Bonjour à tous, c'est Sandrine de Voyages et Enfants. On fait un premier live avec Virginie, des aventures d'Arthur et Thibault, pour vous parler de la Sardaigne. Donc voilà, on est partis toutes les deux en Sardaigne. Moi, il y a quelques années, en voiture, j'ai fait 15 jours en Sardaigne. Et Virginie, toi, tu es partie à la Toussaint, c'est ça ? Oui, on est partie il y a peu de temps, juste avant le confinement. On est rentré le premier jour du confinement. D'accord. Et tu es partie en van, c'est ça ? Je crois que depuis que je te souviens, tu as resté en van. Pendant 15 jours, en van, directement. Donc, on habitait en Savoie et on a pris le bateau d'Italie. On a revenu vers Olivia. Et puis après, on a fait notre tour pendant 15 jours. Et puis après, on a repris le bateau plus au nord, Porto-Tourette, pour rentrer en France. C'est le live. Et ouais. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous, ça fait quelques années qu'on se connaît via Internet. Donc, tu peux nous présenter ta petite famille ? Oui. Donc, celui que vous venez de voir passer, là, c'est Monsieur. Oui. C'est Monsieur, donc, il s'appelle Pierre et Sandra. Moi, je m'appelle Virginie. Et puis après, on a nos deux enfants. Donc, le grand, c'est Arthur. Et donc, c'est gauche sur la photo. Et puis, le petit, Cibot. Donc, ils ont 10 ans et 8 ans. Maintenant. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Rappelle-moi les âges parce que je crois que je les ai vus. La première fois que tu es intervenue sur le blog, il devait avoir 2 ans à peine. C'est une année et ça change tout le temps. C'est vrai que ça grandit, ça grandit. Oui. Et donc, vous, vous voyagez dernièrement en van et surtout, vous faites pas mal d'activités. Je crois que vous êtes assez sportif dans la famille. Oui. Alors, on a acheté un van cet été. Ça nous a pris un peu comme ça. On a essayé, on en a loué un à la sortie du confinement parce que vraiment, ça se prépare bien à l'avance. Mais avec le confinement, on a pu faire un petit coup de tête pour louer un et partir pour un week-end trois jours. Ça nous a bien plu. Et donc, après, cet été, on a regardé et on en a trouvé un à acheter. Donc, on a pris, c'est un camp de site chez Cotone. On l'a acheté neuf directement. Et maintenant, on voyage en van, c'est bien adapté, on va dire, à nos activités parce que nous, on aime bien randonner, on aime bien la nature, on aime bien ce qui est plutôt ce qu'on appelle un peu outdoor. Donc, on a fait des activités, des activités, des cahiers-diacs. Et donc, c'est bien adapté à ce type de voyage parce qu'on va trouver les endroits où on dort, là où on va randonner le lendemain. Donc, c'est ce qu'on a fait cet été. On est parti dans les Dolomites. Et c'était très pratique parce qu'on n'a eu aucun problème pour se garer. La veille au soir, on dormait à l'endroit de la randonnée du lendemain. Et puis, voilà. Et donc, là, on a fait moins de randonnées, cette fois-ci en Sardaigne. Mais on a bien plus que plus de la plage parce que je m'envoie en direct avec la plage à Coréa Cris, le lendemain à Bois-Montagne. Oui, je vais essayer de faire voir une carte pour que tu nous expliques un peu ton itinéraire. Alors, attends, je cherche. Voilà, on a créé une petite carte pour vous montrer l'itinéraire. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez bien ? Parce que moi, je ne vous vois plus. Alors, je suis perdue. Moi, je le vois. Voilà. Donc, la Sardaigne, les points en jaune, c'est moi, ce que j'avais visité. Et toi, tu as mis des petits points en rose. Donc, tu as plutôt vu le nord de la Sardaigne. Oui. Alors, on n'aime pas faire trop de route. On n'aime pas rouler. Les road trip en neige, ce n'est pas notre propre truc. Et puis, nous, on aime bien se trouver à un endroit et aller un petit peu en étoile autour. Donc, on fait des voies, tu as une autonomie d'à peu près trois jours avec le gramme. Après, il faut qu'on se lave. Il faut qu'on recharge en eau. Je faisais des cibles de temps en temps. Et donc, on va dans un camping. En général, il y a une heure de camping. Et donc là, dans le séjour, tous les soirs, on change d'endroit pour dormir. On n'est jamais resté deux nuits au même endroit, sauf à un endroit où il fallait être en campion. Donc, on n'avait pas d'endroit bien de bivouac. Et donc, on est resté trois jours dans un camping au même endroit. Donc, on est arrivé vers là où tu as la main. On est arrivé de ce côté-là. Donc, Olbia, c'est là-haut. Et puis après, on est parti justement vers le nord. Et tu avais traversé d'où pour arriver à Olbia ? Parce que nous, on était venus de Livourne, en Italie, en fait. Toi, tu as traversé d'où ? Livourne. Ah ben voilà. On y va. C'est plus facile par chez nous, je crois, que de partir d'ailleurs. Alors, ce n'est pas forcément le plus proche. Mais moi, c'est le seul endroit où il faut rester de la place dans le bateau. D'accord. Donc, on n'a pas… Et je me suis dit que nous, on s'était retrouvés de partir de Livourne. Je ne sais plus pour quelle raison exactement. Et ça se fait en une nuit, c'est ça ? Moi, on arrive tôt le matin. Je crois qu'on est arrivé à 7h30. Eh ben, nous, pareil. On est parti. On a du collé à 21h. Et c'était très ponctuel. Ça se passe bien l'embarquement. On a vu une petite frayeur parce qu'il connaît la température à l'entrée du ferric. Ah oui. Et les garçons n'avaient pas trouvé ça cool. Ils avaient fait un sauna dans le van. Ils avaient mis le chauffage à l'entrée du tout. Et ils en avaient. D'accord. Donc, le gars, là-bas, il a commencé à rassurer. Donc, il les a sortis. Il les a arrêtés deux minutes. Et après, c'était bon. D'accord. La frayeur avant le message. Oui, parce qu'il a fallu qu'on fasse le test et tout ça. Et puis, on a dit, merde, on ne va pas rasser la fin. Donc, voilà, Olbia, c'est ça. Voilà. Vous êtes montré. On est montré au nord. Oui. Et donc, vous avez traversé sur les villes de la Magdalena. Alors, pas tout suisse. On est d'abord allé le point le plus au nord, qui est le Capotesta, vers Santa Teresa Galoura. D'accord. Là où on est resté une nuit, on s'est promené la journée et le lendemain, la demi-journée. Avant d'aller rejoindre la Magdalena. D'accord. Et donc, après, revenu sur la Magdalena, je vous ferai voir après des photos. Parce que là, je vais essayer de vous situer un peu sur l'île. Commencez. Ensuite, un petit peu dans les terres. Ou vous avez vraiment recirculé vraiment qu'en bord de… Alors, on est allé juste voir l'olivier, là, pendant une après-midi, avant d'aller à la Magdalena. Et de la Magdalena, on est descendu au plus au-dessus de notre parcours. Ah oui, d'accord. C'est la côte Est. Voilà. On est allé par là. Donc, là, c'est le golfe d'Orosseil. Oui. On s'est calé à la Gondonne pendant les trois nuits. D'accord. L'endroit, c'est un super endroit où il y a plein de choses à faire. D'accord. Et, oui, Orosseil, nous, on n'avait pas eu le temps d'y passer. On était restés dans les terres. Et visite d'Angos Solo, c'est quoi, du coup ? Alors, après, donc, de Cala Gondonne, à la proximité, il y a le golfe de Goroku, aussi. J'ai dû aller au golfe de Cala de Goroku, qui est une grande gorge qui est très impressionnante. Et c'est la seule donnée qu'on est fait et qui est vraiment dans la saison. Et là, elle vaut le coup d'être fait. Et puis, après, on a fait la traversée pour aller de l'autre côté. Et donc, on s'est arrêtés à Orrosseo pour la ville de la ville. Il y a plein de choses près sur les murs et c'est sympa à voir. D'accord. On voulait aller un peu faire plus la côte, mais en fait, on pleuvait. Donc, quand on pleuvait, on a toujours continué notre route et on est monté avec des routes. D'accord. On se trouvait, voilà, en van, on avait l'air vers le parc de Porto-Roconte. Et on a visité la ville. Il y a la grotte de Neptune. Et puis, il y a des endroits sympas pour faire des promenades. C'est ça. Oui, elle est sympa, cette grotte, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, nous, on y est arrivés à pied et tu peux venir d'Alguero en bateau. Et on avait vu un débarquement dans la barque, dans la grotte. Ils arrivent, ils se collent contre la grotte. Il y avait une houle de folie et on était là. On était bien contents de descendre tous les escaliers, nous, pour y aller. C'est en bateau, c'était plus élevé pour sortir. Il faut faire attention parce que nous, la grotte s'est fermée pendant deux jours. Et puis, c'est le dernier jour où elle a ouvert et on n'a plus la verre. Avant, il y avait trop de houle et c'était fermé. Donc, il y a des problèmes, effectivement, que la grotte s'est fermée. Les vagues explosent sur l'entrée de la grotte. C'est impressionnant. Effectivement, le silo rentre trop et effectivement, tu ne dois pas pouvoir rentrer. Et donc, après, tu es remonté vers Porto Torres. Voilà. Après, on voulait voir un petit peu plus le nord avant de repartir notre bateau. Et là, on a été un peu plus embêtés parce qu'en fait, c'était vraiment la fin octobre. On repartait depuis novembre. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui étaient fermées. Donc, on voulait aller aussi au parc de la Zinarac, comme où ils étaient allés. Et puis, en fait, il n'y avait pas de bateau. Donc, on n'a pas pu y aller. Et là, le village de Cintino, qui est très joli. Alors, il est très joli. Mais nous, il n'y avait pas à nous vivre à l'intérieur. Enfin, s'il y avait ceux qui n'ont pas besoin de vous. Oui. Et oui, le poème, nous, c'est le problème en fait. Soit, il peut y avoir aussi le poème, c'est peut-être la Toussaint. Toi ? Alors, le Covid et la Toussaint sont très faites. Nous, on était à Pâques, par exemple. Et les jours de Pâques, toutes les villes étaient fermées. Plus âmes qui vivent, ils étaient en famille. Et ils profitaient de la fête religieuse. Et il n'y avait plus aucune vie dans tous les villages et tout ça. C'est impressionnant. Donc, les faits religieuses. Les villages morts. Oui. D'accord. Le côté hors-saison, c'est nécessaire pour faire des familles en vannes. Parce que le bivouac est interdit, normalement, dans tout l'île. Donc, on joue un petit peu avec les autorisations. Et là, le fait d'être hors-saison, c'est plus toléré. Par la police locale. Et donc, il y a des endroits où on a pu se poser sans être extrêmement affectés. Et on n'a nulle part été affectés par la police. D'accord. Et du coup, sur l'application, on avait lu qu'il y avait des gens qui prenaient encore des amandes au début octobre. Donc, on n'a pas pris le risque. Et c'est pour ça qu'on allait en camping pendant les trois jours. Oui. Donc, c'est assez strict. Et puis après, c'est vrai que ça se comprend quand on voit le monde qu'il peut y avoir. Je partage un peu tes photos, justement. Un petit bivouac près de la plage, j'ai l'impression. Sympa. Exactement, oui. Donc, on est un peu reculé par rapport à la plage quand même pour éviter le vent. Là, c'est pareil. On se cale en fait au bord de Haie ou au bord de l'autre photo. C'était un rocher de manière à éviter le vent parce qu'il y a quand même… Enfin, nous, on a eu des bourrasses vu qu'il y a 60 km de soir. Donc, dans la tombe de toit, ça se fout un petit peu. Je sais ce que c'est. Plus aussi, on évite les endroits mentés avec la tombe de toit sur le 4x4. Ah oui, il faut. Alors, c'est toi, forcément, le bivouac fait moins rêver. Oui, plutôt que se relever en pleine nuit pour tout fermer, on n'est pas fond. Alors là, c'est le premier jour. On arrive juste, on débarque et on arrive dans le nord avec des paysages comme ça, avec une mer bleue surtoise, des rochers à compter. Donc, comme tu as dit, on aime bien les activités outdoors. Donc, dès qu'on a des rochers, on grimpe dessus. C'est de l'escalade ici, mais on n'a pas du tout pris de matériel pour en faire. Oui, c'est vrai qu'il y a des escapés à des endroits. Et puis, à des endroits, tu as des petites plages. Je me rappelle, dans le nord, c'était ça, en fait. Tu trouves une petite crique où il y a une petite plage, genre sable blanc, haute turquoise et tout, et plein de rochers aux alentours. Moi, je n'ai pas mis beaucoup de photos. Là, je vais voir plutôt les tiennes. Mais c'est vrai que c'est sympa, ce paysage un peu. Ce n'est pas des grandes plages, en fait. C'est des petites criques bien blanches au milieu des rochers. Oui, il y a des deux. Après, on peut retrouver aussi des grandes plages, comme celle-là, là où on voit, c'est dans le nord, vers la Cintino, où, au coucher du soleil, on était en train d'observer les flamants roses qui cherchaient leur endroit pour se nourrir. Ça faisait très joli. Alors, on peut se baigner, nous, à l'automne, on s'est bien baignés. On peut se baigner tous les jours. Bon, après, il fallait quand même avoir du matériel en eau. Nous, on avait un lucrat. Je mettais mon lucrat, moi, sur lui. Moi, j'en ai deux. Il n'y en a pas à sa taille. D'accord. Alors que nous, au printemps, on ne s'était pas baignés. Tu vois, en fait, c'est le problème. La Méditerranée, il vaut mieux aller à Toussaint parce qu'au printemps, c'est trop frais, en fait. Et puis, on n'est pas très courageux, nous, dans l'eau. Donc, en général, avec les enfants qui crampent les pieds, c'est tout. Parce que même eux, ils ont toujours froid dans l'eau. Donc, à conseiller plutôt à l'automne pour se baigner. Pour se baigner, oui. Alors, elle reste un petit peu fraîche. Ça fait plaisir un petit peu. Mais après, quand on est dedans, en fait, c'est quand même agréable. Encore les couchers de soleil. Et pour nous, les montagnards, les couchers de soleil, ça fait un peu rêver. Parce que souvent, on n'a pas trop... L'horizon, la perte de vie, on ne connaît pas. Donc, je continue. Si tu veux, voilà, je pense que c'est toujours dans le nord. Une jolie falaise. Alors, non, on n'est plus dans le nord, là. On est dans le golfe de l'Osset. Donc, c'est des plages. Là, c'est des plages, en fait, qui sont accessibles. Ça, c'est Cala Luna, qui est assez célèbre. Où on peut d'ailleurs grimper. On voit le rocher des Vertants. Il est équipé avec des coups. Il y avait des grimpeurs. Le jour où il y en était. Et donc, soit on y va en bateau, où il faut un quart d'heure. Soit on peut y aller en randonnée. Et donc, on a fait les deux. Et en randonnée, il faut quand même compter plus de deux heures de marche allée. On n'a pas trouvé le chemin passionnant. Il est beaucoup dans la végétation, un petit peu broussaille. Donc, il y a peu de points de vue sur la mer. Donc, c'est quand même, finalement, assez long de se faire deux heures aller, deux heures de retour. Ce qui ne sont pas faciles. Techniquement, il faut mettre ses mains, parfois. On a trouvé une qui fait une force à la cheville. Du coup, elle a les paliers courts. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile comme chemin d'aller jusqu'à Keremna à pied. Donc, il faut mieux qu'on va en bateau. On a fait aussi dans cet endroit-là, dans le golf de Rosseille. On a eu la chance de trouver des places en bateau et de trouver toutes les places du golf de Rosseille sur une journée, sur un petit geotiaque. D'accord. C'est sympa. Donc, de la mer, c'est vrai que c'est quand même vraiment sympa à découvrir. Voilà. Ça ressemblait à ça, la randonnée, pour aller jusqu'à la Cala Luna. Donc, on voit le type de végétation. Et le chemin qui est quand même très, très qualité. Là, c'était encore une partie assez bonne. Donc, c'est comme ça. C'est ce qu'on disait. C'est que tu disais que tu n'avais quand même pas fait beaucoup de randonnées, alors que vous aimez beaucoup ça. Et je t'avais dit la même chose. C'est que nous, pareil, alors nous, le mini voyageur était petit. Il devait avoir deux ans et demi ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas fait énormément de randos, sauf à la Magdalena, sur le mont. J'ai marqué le nom, attends, Téyalon. Un petit mont pour y voir cette vue. Enfin, en haut d'une montagne, voir la mer tout autour. On avait trouvé ça. Voilà. On n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'activité prioritaire, on a l'impression, en Sardin. Non, non. C'est des paysages qui restent un petit peu moins variés. Donc là, on est aussi sur un bout d'un sentier qui est assez connu pour les randonnures, qui est le salvageux de l'eau, qui longe tout ce golfe de Rosseille. Alors, le problème des sentiers, c'est qu'il n'y a pas de point d'eau. Donc, il faut être autonome en eau. Sinon, il faut réussir à se faire approvisionner en eau à certains points. On peut être compliqués à organiser. D'accord. Parce qu'on dit, elles sont mal bannisées. On a réussi à se gommer pour aller à des plages. Et pourtant, on s'est très pertinente. C'est mon grand aimant, c'est tout l'égoût de l'orientation. Non, je crois que c'est la Sardaigne. En voiture, on se voit partout parce qu'il n'y avait pas de panneaux. Pareil, il y a plein de plages qu'on n'a pas trouvées parce qu'il n'y avait pas de panneaux d'indication. Voilà, c'est tout cool. C'est vraiment très mal indiqué. On s'est perdu, je ne sais combien de fois, en voiture parce qu'on n'avait pas de roulement de cartes ni rien. En se disant, on va suivre les panneaux et tout. Il n'y a rien, que ce soit en voiture ou à pied. Oui, mais c'est ça. Donc, il faut le vouloir pour faire la rendez-vous. Ce n'est pas une destination de Rouen 1 pour faire la rendez-vous. Oui, il faut vraiment partir après avec des cartes et tout ça pour se débrouiller sur place sans leur aide. Avec des topos déjà de gens qui sont passés, qui ont bien les informations. Oui, un topo bien précis. Voilà, là, je continue un peu tes photos. Oui, donc là, on est encore sur un bivouac. Donc, là, on arrive à la gorge de Goropou. C'est un grand canyon. C'est un peu le grand canyon de Sardaigne. Donc, on voit un peu les points en bas de la photo précédente où on voyait les petits points. Ça donne un peu l'échelle quand même des personnages. Et donc, c'est pareil, c'est un haut louilleux d'escalade. C'est déversant. On le voit, toute la roche jaune, ça veut dire que c'est déversant. C'est-à-dire que l'eau ne coule pas dessus. Et alors, c'est vraiment une bonne randonnée pour y descendre. Il nous a fallu 3,5 et puis après, il faut compter, du coup, 2h, 2h30 de remonter. Et puis après, c'est une bonne journée de rendez-vous. Là, pour le coup, on ne s'est pas perdus. C'est facile, il n'y a qu'un chemin et c'est différent. Oui. Mais ça valait du coup pour le paysage. Alors après, comme souvent en Italie, l'entrée dans le canyon est payante. C'est pour ça qu'il y a des enfants. Souvent, les sites payants en Italie, c'est un peu comme pour aller redonner dans des fringes terres, il faut payer. D'accord, oui. Moi, on a eu très peu fait de… Nous, on était restés beaucoup dans les villes et tout. Donc, je n'ai pas cette… Je ne m'en rappelle pas d'avoir… Nous, on avait fait les villes et les vieilles pierres parce qu'on aime bien les sites historiques et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est payant. Mais je ne savais pas, oui, d'accord. Comme les randonnées peuvent être… Les lieux comme ça, naturels, peuvent être payants. Oui. D'accord. Mais ça me fait même le coup d'y aller. Oui, oui. Voilà, là, ça donne un petit aperçu de la partie qu'on appelle le supramonté, qui est le haut de la gorge. D'accord, c'est le haut de la gorge, ok. Alors, après, moi, ça, c'est une photo à moi. Alors, oui, je vous parle de la CINARA, parce que ce n'est pas dans l'ordre des photos. Donc, la CINARA, c'est un parc national où tu n'as pas pu aller parce qu'apparemment, il n'y avait plus de… À la Toussaint, il n'y avait plus de traversée, c'est ça ? Oui. Voilà. Et en fait, sur cette île, vous ne pouvez pas y aller en voiture, on traverse en bateau. Et sur place, soit il y a un petit train qui permet de visiter l'île, soit tu pars avec un petit groupe comme ça en 4x4 pour aller à différentes plages. Et puis, donc, sur cette île, ce qui est connu, c'est les ânes albinos, en fait, là, qu'on voit. Et donc, nous, on avait fait ça avec le petit, les enfants. Donc, on part. Et je me rappelle très bien que Migny, voyageur, on part à la journée. Et je m'étais dit qu'on arrive là-bas et d'un seul coup, on entend que notre petit avait oublié son doudou dans la voiture avant de prendre le bateau. et toute la journée, il a dit qu'il se stressait de peur qu'il pleure pendant tout le… Ils appellent ça un safari. Pendant tout le safari, on était un peu tendus. Mais bon, voilà. Mais c'est très chouette. Voilà, ça fait un petit safari tranquille que les enfants, voilà, ça les occupe dans le 4x4 et tout. C'est sympa. Et donc, là, ça doit être pas très loin. Ah oui, c'est la plage de la Pélossard, je le vois. Oui, c'est celle qui est juste en face du Parc de la Zinara. Donc, on la voit à nouveau sur cette photo. Je pense qu'en face, en fait, l'île qu'on voit, c'est la Zinara. Oui, c'est ça. On le rejoint par là. Donc, c'est une plage de sable blanc qui est célèbre. Et a priori, il est bondé l'été. Je l'ai vu aussi dans les commentaires. Et nous, il n'y avait pas un chat. On se bouillait 30 jours. On était tout collés. Donc, c'est hors saison. Oui, hors saison, je crois qu'en Italie, il vaut mieux y aller hors saison. Parce qu'ils prennent tous leurs vacances en août. Peut-être début juillet, il n'y aura peut-être pas trop de monde. Mais c'est vrai qu'on pourra tester les pouilles en août. Voilà, il y a certains endroits en Italie où il ne faut pas aller en août. Oui. Là, on est passé à la Maddalena. C'est un archifel où il faut aussi se rendre en bateau. Là, c'était les ferries. On était au début. Donc, il n'y avait aucun problème de ferries. On en avait beaucoup. Et donc, il y a une petite pouille sur le côté qui s'appelle la Caprera. où on se promène sur… C'est surtout votre île, je crois. C'est là où tu étais monté. Et voilà. Nous, on avait… Sur la Maddalena, je ne me rappelle plus les noms des îles. Mais c'est vrai que nous, on avait baladé en voiture dedans pour essayer de faire les plages, certaines plages qu'on n'a jamais trouvées parce que pas d'indication. Donc, si tu ne sais pas que c'est là, tu ne les vois pas. Et puis, voilà, on avait… Je crois qu'on était passés… Il y a deux petites îles qui sont reliées à un moment donné par un pont. Mais je ne me rappelle plus les noms des îles. Donc, l'isola de la Caprera. Alors, après, un autre conseil en Italie, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut aller dans les opiles de touristes et leur demander, en fait, des cartes. Ils donnent tout le temps des petites cartes où, oui, les cartes, par exemple, c'est les cartes des plages. Il y avait des cartes des rangs. Il y avait des cartes à faire. D'accord. Le problème, nous, c'est que c'est souvent fermé, à nouveau. C'est que plein de saisons. Mais sinon, ils sont allés dans les espaces où on fait toutes les informations. Oui. Et on a dit, tu ne sais pas si c'était fermé parce que c'est la Toussaint, enfin, c'était les vacances de la Toussaint ou si c'était à cause du Covid, en fait. Tu n'en es pas sûre ? Non, là, c'est parce que c'était fin de saison. Après, c'était marqué, par exemple, à Calagonon où on pensait quand même qu'il faudrait en faire un peu d'activité. C'était un assez haut lieu possible. Et là, c'était marqué. Le mot de tourisme est fermé à partir du 1er octobre. Bonne nuit de l'hiver. C'est étonnant de fermer si long, du coup, parce que je pense que tu as eu le beau temps. Enfin, il faisait bon quand même. Si vous avez campé tout, c'est étonnant, du coup. C'est vrai que des fois, on… Oui, oui, c'est beau, peut-être, mais c'est… Donc, je continue un peu tes photos. Là, on était à Orgou. C'est deux que nous viens de voir passer. C'était la ville où il y a plein de fresques plantes directement sur les murs. Donc, ça, c'est joli. Et après, ça fait un peu parler d'histoire pour les enfants. D'accord. Voilà des grandes plages. C'est la plage de Oroseille. Le village, pas le Oroseille-Golf. D'accord, le village, d'accord. Un autre bivouac en plein air. Oui, on voit que tu faisais bon parce que vous n'êtes pas trop couvert. Voilà, ça, c'est le petit-déj. L'automne, il fait nuit tôt. En fait, on a eu le changement d'heure. Donc, il y a des huit heures, il fait nuit. Oui, ça, c'est le problème. Quand on part à la Toussaint, c'est vrai que… Ah, la fleur de pizza. Voilà, ça fait trop mange en Italie. Oui, on avait beaucoup aimé aussi le Pinsarde. Vous avez testé cette petite galette fine, là ? Des enfants adorés, nous. Aussi, oui. Oui, c'était sympa. Non, on peut quitter parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne va pas en manger. Oui. Voilà, ça, c'est la côte d'Alguerro, là-bas, le port de Comté, du Sauvage. Oui, Alguerro. Et après, la fameuse grotte de Neptune, pas très loin d'Alguerro. Oui. C'est une grotte qui donne directement sur la mer. Et qui est remplie de… C'est ça. Ça, c'est le port de Comté, c'est le golf. D'accord. Et après, moi, j'ai complété un peu ce que tu as vu, donc des petits trucs qu'on avait trouvés sympas. Près du golfe d'Auroseille, il y avait la ville de Nouhoro, où il y avait un petit musée des traditions, tu vois. Et ça avait beaucoup plu aux enfants parce qu'il y avait… Voilà, les gens du coin se déguisaient comme ça en sorte de bête à poil et tout. Donc, les gamins avaient été très intéressés par ce musée. C'est ça, le Yeti, le Yeti Sardes. Et nous, on était allés, donc on était descendus. Par contre, on avait passé une semaine dans le nord, quelques jours au milieu vers Bossa et une semaine dans le sud, à Cagliari. Et on avait eu la chance de voir une fête de la San Efisio qui était… Alors, je ne sais plus si c'était à Cagliari ou pas ou un petit village à côté. Et c'était vraiment une super fête où tu as tous les villages de Sardaigne qui viennent là défiler en portant. Et à la fin, il y a une vierge qui arrive pour l'honneur du saint qui aurait vaincu la peste il y a je ne sais pas combien d'années. Là, je ne pourrais pas te dire. C'est peut-être mieux indiqué sur le blog, on va dire. Et c'était une très belle fête avec tous les costumes traditionnels de l'île, en fait. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez vu les nurages ? On les voit, en fait, souvent de la route, là. Mais on n'est pas très histoire, nous. Donc, on n'a pas l'ignité de site nuragique. Et nous, on ne connaissait pas du tout avant d'y aller. Puis, ça nous avait tellement étonnés d'avoir jamais entendu parler de ça et tout qu'on allait en visiter quelques-uns. Et c'est très sympa, il y a bien parce que c'est vraiment l'aventure, quoi. Tu passes dans des petits boulets entre deux portes et tout. Et c'est des sites, en fait, qui datent de la préhistoire, quoi. L'âge de bronze ou je ne sais pas trop quoi est hallucine parce que c'est tellement grand. Enfin, nous, on nous fait toujours voir les petites cabanes avec les hommes préhistoriques au coin du feu et tout. Et en fait, c'était des vraies forteresses, quoi. Donc, nous, ça nous avait bien plu, quoi. C'était une belle découverte. On ne connaissait pas du tout. Et on en a visité deux ou trois sites comme ça alors qu'on n'y connaissait rien au départ. Et ça avait bien plu aux enfants parce que je te dis, tu passes dans des petits couloirs, des passages un peu secrets et tout. Donc, ça les amuse toujours, quoi. Voilà. Donc, on aura fait le point des photos. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce que c'est pas… Les routes en Italie, ce n'est pas trop ça. Même problème cet été en Sicile. La conduite italienne n'est pas top non plus. Méfiance et prudence sur ces routes. On est d'accord. Les routes sont aussi très larges. Alors, il ne faut pas faire confiance au GPS. C'est toujours un peu compliqué de rouler en Sardegne. On s'est retrouvés avec des endroits de gros vannes ici. Mais non, on s'est trop compliqué de s'enforcer. Donc, oui. Oui, non, c'est pareil. Et c'est des routes… On se rappelle qu'il y avait quand même… Enfin, nous, on a un enfant qui est le petit, qui est souvent malade en voiture. Ça tourne bien aussi. Quand on est un peu… Dès qu'on est un peu sur les… Dans ce secteur-là… Attendez. J'ouvre des… Dans ce secteur-là, moi, j'avais trouvé que ça tournait pas mal. Et on avait le petit qui était toujours en train de nous dire « Je suis malade ». Donc, c'est des routes pas évidentes. Je pense un peu… Ça fait un peu penser à la Corse. Je ne sais pas si tu es déjà allée en Corse. C'est assez sinueux quand même. Oui, ça fait penser à la Corse avec moins de montagnes au milieu. Oui, un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains secteurs où moi, j'allais quand même… Enfin, pour avoir un enfant qui craint la voiture, ça te choque vite en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, ceux qui nous suivent. On va… Tu as eu des choses à rajouter ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Par exemple, on m'avait dit qu'on parlerait peut-être des choses qu'on avait moins aimées ou… Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Il faut savoir qu'il y a toujours des moustiques en automne en Sardaigne. Ah, il y a des moustiques. Quand on est bouffé par les moustiques, le temps qu'on aille au supermarché acheter un petit moustique, mais il y a encore des moustiques. D'accord. Quand on est bouffé, c'est bon à savoir. Oui. Nous, ça ne nous avait pas du tout. Mais après, nous, on était… On avait logé à Castel Sardo dans un petit hôtel et à Cac-Villari dans une famille, dans un petit appart qui était loué par une famille. Et aucun souvenir. Après, c'était le printemps. Donc, forcément, il faisait déjà moins chaud. Il y a eu moins de chaleur pour qu'ils arrivent, les moustiques. Mais, voilà. C'est à la fin de l'été, en fait. Ils sont restés là depuis l'été. Oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne destination hors-saison. Il y a les hors-saison. On voit que c'est prévu pour avoir du moins de l'été. D'après ce qu'on lit, on est en train de se faire du plus de l'été. L'hors-saison, ça permet de voir le soleil à l'étonne. Et les tardes sont plutôt en bas. Ils sont accueillants. Alors, je parle l'italien aussi. Donc, ça précise beaucoup de choses pour parler aux gens. Et c'est une bonne destination, je crois. Oui, nous, ça nous a bien plu aussi. C'est vrai que ce n'est pas très grand. Donc, en fait, en 15 jours, même si on a plus fait de kilomètres que toi, mais nous, on aime bien ça, en fait. Ça se fait assez bien. Et en sachant que nous, on avait pris, justement, on n'avait fait que trois points pour se loger, pour faire des étoiles. Et ça se faisait bien dans la journée. Donc, c'est assez petit comme destination. Donc, on peut en faire pas mal. Pareil, on avait trouvé ça, les Sardes, très sympa. Nous, on ne parle pas super bien italien. On fait un mélange italien-espagnol, mais on arrive à se faire comprendre. Et puis, après, nous, on avait trouvé que c'était assez différent. Le nord et le sud. Tu vois, le sud, beaucoup plus plage, grand complexe touristique. On avait l'impression autour de Caliari et tout ça. Et après, comme on était hors-seigne, ça ne se ressentait pas du tout, par contre, parce qu'on était, pareil, seuls sur les plages. Pas beaucoup de monde nulle part, en fait. Donc, très sympa. Voilà, on va aller à une antenne. On verra si… Je suppose qu'il y aura sur ton blog un prochain article pour récapituler tout ton voyage ? Ah, ben oui, bien sûr, ouais. Alors, je ne peux pas me faire de l'écoute, mais… Voilà, si tu veux le redonner, le nom de ton blog. C'est « Les aventures d'Arthur et Thibaut ». Voilà. Avec un petit peu… C'est pas un B ? Oui, j'ai vu. J'ai vu après. Pardon. C'est un peu moins pris du bon avec plusieurs écritures. Voilà. Et donc, moi, pareil, il y a pas mal de… Il y a toutes nos découvertes sur le blog « Voyager Enfant ». Et donc, vous retrouverez là l'interview de Virginie. On la mettra en ligne sur le blog, sur YouTube. Voilà. Ben écoute, Virginie, merci beaucoup. Et puis… Ça va faire quoi ? À une prochaine. Eh ben allez. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.